Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour deux origamis hyper simples. Pour commencer, vous aurez besoin de votre feuille d'origami. Je vous mettrai les indications en barre d'infos. Je vous laisse avec les images et je vous explique quand les moments sont un peu plus compliqués ou que moi j'ai eu du mal à réaliser. Pour le côté, vous avez envie de garder le motif. Faites bien attention et superposez bien vos motifs entre eux pour que l'origami soit nickel. Donc là c'est le moment difficile, il faut bien rabattre les côtés triangles. Laissez tel quel et rabattre à l'intérieur. Voilà, donc après c'est beaucoup de petits pliages. N'hésitez pas à me dire si vous préférez une voie off ou des tutos écrits plutôt. C'est le fond et ça le couvercle. Ça le fond du couvercle et ça le fond du... Non, attends, c'est couvercle et fond. Il n'y a pas de fond de couvercle. Ils pensent s'aménager dans la maison de leur rêve, mais un cauchemar les intermédiaires. En la présence à l'esprit, l'ébrie par les filles qui vivent au sous-sol. Heureusement que je vais mettre une voie off. Donc prenez votre temps, embarquez bien les filles avec votre ongle. C'est très important pour que l'origami soit très net et pas... On fait charfouer, je ne sais pas. Donc là, on fait le fond de la boîte, comme vous l'aurez compris. Faites bien attention, du coup, comme je disais, le motif que vous préférez, c'est celui qu'on va voir le plus. Donc là, notamment, c'est le jaune. Prenez votre temps, faites bien les choses. L'origami, c'est aussi ça, c'est prendre le temps de faire le fond. Quand vous dépliez, en fait là, on a marqué les plis. Et du coup, on va déplier pour replier. Mais les plis qu'on aura déjà marqués vont nous aider à bien emboîter le couvercle. Vous allez voir. Donc là, je marque. Vous voyez bien, j'appuie bien avec l'ongle. Faites bien attention à ce que le papier qui est en dessous n'avance pas. Donc tenez bien votre papier. Et voilà, le pli qu'on a marqué nous aide à emboîter la boîte. Donc là, je déplie légèrement pour pouvoir ensuite rabattre la pointe dans la boîte. C'est plus parlant d'images. Je vous remontre ça. Et ça glisse tout seul. Donc tenez bien. N'hésitez pas à mettre un petit bout de scotch au bout de la boîte pour que les pointes ne revient pas. Donc là, pour le couvercle, vous avez juste besoin d'espacer un petit peu. Parce que vous voyez bien, je ne l'ai pas mis complètement au centre. J'ai laissé 2 mm d'écart ou plus, je ne sais pas, là, je... Mais voilà. En fait, ça sera l'épaisseur de la boîte. Mais pas trop non plus parce que sinon vous n'allez pas réussir à bien fermer la boîte si c'est trop petit. Ou vous n'allez pas, la boîte va être trop, trop grande, quoi, en fait. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ces origami vous auront plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, comme le shuriken, par exemple. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à la prochaine.